Bonsoir mesdames, messieurs, bonne heureuse année à vous tous, heureux de vous retrouver dans ce programme, le 3.0, sinon votre émission fait de la télé, 3.0 sur la première, merci pour la fidélité, et bien on revient dans cette nouvelle saison, toujours avec la même dynamique équipe, et bien cet après-midi, on est encore là, mesdames, messieurs, on parle de sécurité, sécurité routière, que faut-il faire justement pour réduire les accidents, et bien le bilan il est très lourd, éducation nationale, quelle punition pour les apprenants indélicats, on va en parler également dans cette émission, et pour revenir encore à la sécurité routière, la division de la sécurité routière justement, la DSR est une unité, vous le savez, mixte de la gendarmerie et de la police, chargée donc d'assurer le contrôle et la sécurité sur nos routes, cet exercice est-il fait dans les règles de l'art ? On va en parler dans cette émission, et justement, pour en parler, on va recevoir recevoir sur le fauteuil rouge, le lieutenant de police congoa, Kandim Alik, il est chef section de la DSR Tchévier. Bonjour monsieur l'ambouin. Bonjour l'ambouin, comment vous allez ? Très bien. Vous allez très bien ? Très bien. Merci à vous les amis d'être là. Le décor est implanté, en fait, la télé 3.0 commence maintenant. Voilà, si vous venez d'arriver sur la première, et bien vous suivez, en fait, la télé 3.0 avec, bien naturellement, cette belle équipe. Luc, bonsoir, bonne heureuse année. Merci, Vangla. La santé, c'est tout ce que nous souhaitons à nos chers amis téléspectateurs et à toute l'équipe, pour que nous soyons toujours présents pour les servir. Très bien. Et une nouvelle année, une nouvelle vision ? Oui, une nouvelle année, même si elle a démarré pour moi dans la douleur, parce que, comme vous le savez tous, pour moi, ce n'est pas seulement aucun confrère, ce n'est pas seulement un ami que j'ai perdu, mais j'ai perdu un frère. Un frère que j'ai croisé depuis 2011, avec qui j'ai cheminé, déjà à l'université, ensuite à la TVT, dans la nouvelle boîte où nous officions aujourd'hui, avant qu'il ne parte. Je veux parler de mon frère Augustin Cossy, que nous avons enterré hier samedi. Je tiens à lui rendre un hommage vibrant parce que c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup partager la passion du journalisme. quelqu'un avec qui on a bataillé dur pour avoir notre place dans cette corporation et le voir partir de site comme ça et de quelle manière, vraiment, ça m'a beaucoup secoué, ça m'attire, ça m'a beaucoup secoué et en tout cas, je ferai tout mon possible pour lui rendre honneur à travers le travail que je veux fournir, les efforts que je veux fournir dans ce métier chaque jour que Dieu fait. Justement, il s'en est allé, laissant derrière lui, femme et enfant. Femme et enfant, je profite une fois encore pour présenter mes nécessaires condoléances à la famille et à toutes ces personnes qui sont touchées par le départ très précoce de notre frère Augustin Cossy. Toutes nos condoléances donc à sa famille. Armel, bonsoir. Bonsoir Magoula. Ça va ? Super bien. Bonne année. Bonne année à toi et à tous les téléspectateurs. L'année, comme on le dit souvent, normalement c'est une période, la nouvelle année c'est une période de remise en question et après de faire un bilan rétrospectif, de voir si les objectifs qu'on s'était fixés l'année passée, est-ce qu'on les a atteints ou pas, est-ce que, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer, pour changer ou pour s'adapter. Mais bon, je suis triste aussi pour mon compère Luc, pour la paix de son frère. C'est des choses qui arrivent, mais cela aussi donne nous rappeler que bon, la vie elle est courte, on doit se battre mais on ne doit pas oublier aussi de vivre. Donc profitons pleinement de la vie qu'on a devant nous. Chaque jour quand on se réveille, quand on doit pouvoir dire ok, merci, adieu, on s'assure nos deux pieds. Mais bon, je vous souhaite aussi tout le bonheur. La santé, bon, les Africains sont trop habitués à souhaiter seulement que la santé. Non mais c'est vraiment important. Oui mais on doit aller au-delà de cela. Parce qu'aujourd'hui, bon, la santé, ouais, ouais, mais l'argent aussi. Si on a l'argent, qu'est la santé aussi, c'est bien. Mais quand on a la santé et qu'on n'a pas l'argent, je pense qu'on est malade d'une certaine manière. Donc ne nous arrêtons pas seulement à la santé, à la santé, à la prospérité. Et c'est pas au développement des activités. Très bien, très bien. Voilà, merci beaucoup. Dans cette première partie, nous sommes avec M. Raymond Dométer-Sodji. Il est le directeur exécutif de l'ONG Femmes. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne année à vous aussi. Bonne année à vous également. – Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. Avec vous, on va aborder beaucoup plus de la sexualité. – Tout à fait, la sexualité des jeunes, des jeunes et adolescents. – Très bien, super. Et sur le fauteuil rouge, notre invité, le lieutenant de police, Congo à Kandim Alik, chef section DSR. Tchévier, rebonsoir. – Rebonsoir, M. Boulard. – Et bonne année. – Bonne année à vous aussi. Vraiment, c'est un plaisir d'être invité à ce plateau. Et tel que l'autre le disait, quand on souhaite la santé, parce que quand il n'y a pas la santé, on dit on a tout perdu. Quand on perd la santé, c'est qu'on a tout perdu. C'est pourquoi beaucoup d'Africains souhaitent toujours la santé. – La santé. – Rien que la santé. Bon, quand on a la santé, quand même, on se bat un peu pour trouver ce qu'on peut prendre pour survivre. Donc, bonne heureuse année à tous. Une nouvelle année. Je pensais toujours, on doit avoir une nouvelle vision. et comment nous allons faire dans le cadre aussi de la sécurité russière pour voir comment, dans l'ensemble, ça peut… – Que tout le monde soit en règle. – Non, que tout le monde ne peut pas être en règle. – Très bien. – Mais comment encore, nous allons encore, peut-être, on était à un pourcentage. Comment faire encore pour arriver encore à un autre pourcentage, vraiment, pour que la majorité des usagers de la route respectent le code de la route. – Très bien. Allez, on va y aller avec le premier sujet, sinon le dossier de la semaine. Et ce sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on le dit. Et on va faire une petite immersion dans le milieu éducatif. Et la scène se passe à Cara, puisque c'est le sujet principal. On a vu un élève de la classe de Terminal tourner une vidéo en plein cours, bien naturellement, avec la présence de l'enseignant qui était là. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la vidéo ? Puisque derrière, il y a eu sanctions, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même des dérapages venant donc de cet élève. Et on ira un peu au-delà de Cara. Il y a aussi une scène qui s'est produite dans le veau, voilà, où il y a eu également des sanctions. Là, cette fois-ci, c'est à l'encontre de certains directeurs. On suit d'abord le sujet, c'est signé Samuel, et derrière, on en parle. L'indiscipline n'a plus sa place dans le système éducatif au Togo. Pour preuve, l'élève Afonvi Komlan-Loki, auteur d'une vidéo tournée en plein cours, a été sévèrement sanctionnée par la Direction régionale de l'éducation de la Cara. Dans cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, cet élève en classe de terminale au lycée Cara 1 n'a pas été inquiété par la présence de son professeur. Même s'il y a le professeur en classe, nous, on s'en fout. Ouais, là. Il a la main, nous, on s'en fout, quoi. École missionnaire. Gang, gang, gang. Il déclare, tout en se filmant, qu'il s'en fout de la présence de celui-ci. Une attitude qui a suscité de l'indignation au sein de l'opinion et a amené les autorités de l'éducation à mettre en place un conseil de discipline, lequel a décidé de sanctionner l'attitude de l'élève. Exclus de tous les établissements scolaires de tout ordre de la région éducative de la Cara, pour le compte de l'année 2022-2023, cette décision a été rendue publique le mardi 10 janvier dernier par le directeur général de l'éducation de la Cara. Un jour après, la DRE Plateau Est aussi interdit l'inscription de cet élève dans sa région éducative. Une carrière scolaire en péril. Dans cette même lignée de sanctions, trois directeurs d'école, tous de l'EPP en foin, dans la commune de Lac 4, ont été rélevés de leur fonction de directeur et mises à la disposition du ministère de la Fonction publique pour manquement à la protection d'élèves mineurs au sein de leurs établissements. En effet, dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, une structure a fait don de vivre et de non-vivre aux enfants de l'EPP en foin. Lors de la cérémonie de remise des dons, la structure a invité des artistes dont Connie Gansta pour une prestation dans l'établissement. Selon plusieurs sources, cette prestation de l'artiste dans l'établissement serait le motif de cette décision du ministre. Ces décisions ont été prises dans le souci d'éviter d'éventuelles situations de dépravation dans les établissements scolaires. Ces sanctions sont-elles la meilleure solution pour mettre fin à l'indiscipline et à la dépravation sans cesse grandissante dans les établissements scolaires ? Suivons l'analyse avec Magloire et ses chroniqueurs. – Voilà, deux situations assez tristes. On va d'abord parler du cas Lockie à Franvis, cet élève de la terminale au lycée de Carrard. Eh bien, suite à ce qui s'est passé, il y a eu le conseil de discipline qui a été mis en place, qui a statué et qui a pris des sanctions. Donc, le conseil a décidé de l'exclusion de l'élève de tous les établissements scolaires de la région. – Bon, c'est vrai que derrière, il y a d'autres régions aussi qui sont entrées dans la danse. Et comment tu analyses justement ces situations, Luc ? – Je crois que c'est une sanction juste, une sanction proportionnelle au dérapage de cet élève. Moi, je conçois mal qu'un élève de terminale, je dis bien terminale, qui ne mesure pas l'importance de son éducation. On ne parle pas d'un enfant de sixième, on ne parle pas d'un enfant de cinquième, mais on parle d'un élève de la classe de terminale. Mais tu as eu la chance de faire la philosophie pour un ou deux mois. Tu connais l'importance de l'éducation dans ta vie, en tant que personne, en tant que jeune personne. et je ne peux pas comprendre qu'en plein cours où l'enseignant est là, d'abord, quand il parle d'école missionnaire, est-ce qu'il connaît le sens de l'école missionnaire ? L'école missionnaire, tu n'es pas dans la classe. Ça montre le niveau d'abord de cet élève-là. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi fort qu'il peut donner l'impression de l'être. Et quand on n'est pas fort, on suit, on apprend. Tu n'es pas concentré, tu n'apprends pas. Et de sur quoi, c'est toi qui fais une vidéo que tu publies sur les réseaux sociaux ? Ça montre plusieurs aspects, en fait. Cette situation demande plusieurs aspects. Je parle d'abord du côté sanction. Moi, je trouve que la sanction, elle est largement méritée. C'est vrai qu'il y a la région des plateaux, je parle en termes d'éducation, puisque en termes d'éducation, les régions sont réparties autrement. Tout à fait. Au niveau de la région des plateaux, la sanction a été reprise là. Ce qui est tout à fait normal. Ce que vous, vous rejetez de mauvais chez vous, la région centrale aussi a suivi. Mais c'est tout à fait normal. Maglo, ce que tu rejettes de mauvais chez toi, moi, je ne veux pas l'accueillir chez moi. C'est tout à fait normal. Personne ne veut endommager ou, je ne sais pas, contaminer les bons éléments qu'il a avec cet élément, ce vénin qui ne tient pas. Qu'est-ce qui peut justement expliquer ce comportement, le comportement de cet élève, Armel ? On ne doit pas oublier qu'on est dans une génération où les réseaux sociaux ont pris le dessus, surtout. Chacun essaie d'étaler, pas essayer, surtout les jeunes, ils étalent tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc, je veux dire, est-ce que la sanction a été parce qu'il a fait la vidéo ou parce qu'il l'a publiée ? Parce qu'aujourd'hui, dès qu'un petit truc se passe, quelqu'un peut être en train d'agoniser, on fait une vidéo tout de suite, au lieu d'appeler sa peau-pompier. Non, c'est différent, ne faisons pas l'amalgame. Non, je ne fais pas l'amalgame. Là, c'est lui qui crée l'événement. Il n'est pas venu trouver l'événement. Mais c'est lui qui crée l'événement avec la vidéo qu'il fait en plein cours. En plein cours. Ça, c'est différent. Je vais faire juste une petite nuance. Est-ce que la sanction est venu parce qu'il a fait la vidéo en classe ou parce qu'il a fait la vidéo en classe et l'a publiée ? C'est deux choses de référence. Selon toi, c'est deux aspects. Non, je lui retourne la question. Selon toi ? Je pense que c'est parce qu'il a publié. Il était normal de... Non, ce n'est pas normal. Mais les élèves le font. On ne va pas se le nier. On est avec des étudiants. Ils le font. Ils font des vidéos, des TikTok en classe. Oui, malgré la présence de l'enseignant. Bien sûr. Mais je pense que c'est le fait de l'abat publier. Et maintenant, les propos tenus dans la vidéo, c'est ça qui a enclenché tout ce processus jusqu'à se faire exclure. Maintenant, la sanction, tout le monde est d'accord qu'il fallait sanctionner. Si c'est ce que le règlement dit de le bannir, OK, c'est clair. Mais maintenant, cette sanction, ça va le servir, ça va lui tirer les oreilles. Est-ce qu'on ne peut pas impérer la venue de cet élève-là ? Est-ce que voilà beaucoup de questions qu'on doit mettre aussi sur la table. C'est vrai de le bannir de toutes les écoles pour un an. Maintenant, est-ce que ça va l'aider à se dire, OK, là que j'ai posé, je vais faire une rétrospective, essayer de changer, essayer d'aller demander pardon, essayer de faire mon mea culpa ? Ou bien je vais me dire, OK, je suis laissé pour compte, on m'a banni de tout, je suis dans mon coin. Et puis bon, si je dois faire pire de rentrer dans le banditisme, ou bien ainsi de suite, y aller. – Parce qu'il a des antécédents apparemment, selon les informations qu'on a. – Oui, je vais d'abord essayer de répondre à Arbel avant de continuer. L'élève a été sanctionné par rapport à ces trois aspects qu'il a évoqués. Ce n'est pas normal pour un élève de faire, je ne sais pas, une vidéo en plein cours. Le cours serait fini qu'il fasse sa vidéo, il n'y a pas de souci, c'est normal. Faire une vidéo en plein cours, ce n'est pas normal. Ensuite, tu as la vidéo dans ton portable, ça ne te suffit pas. Le contenu de la vidéo, on ne dit pas qu'il a filmé le cours, qu'il a balancé, non. Mais il raconte, qu'est-ce qu'il raconte ? Quel est le message qu'il passe ? Et ensuite, il a le courage de publier cette vidéo-là. Ces trois aspects doivent être sanctionnés avec la dernière rigueur. Maintenant, maintenant, au-delà de ces trois aspects, tu as essayé de fleurer la situation. Il aurait des antécédents. Cet élève aurait des antécédents. Il paraît qu'il a vendu même de la drogue à ses camarades. Dissimulé dans les bonbons et autres. Oui, dans l'établissement. Mais pour un élève comme ça, vous savez, quand ça continue, quand on te sanctionne une fois, il aurait fait la prison. Il aurait, oui. Quand ça arrive une fois, on te permet de revenir. La deuxième fois ou la troisième fois, on ne te lève plus. Parce que tu risques de, comme je l'ai dit tantôt, tu vas contaminer les autres. Qu'est-ce que tu apprends aux autres ? Quand tu le fais, on te laisse et que les autres peuvent faire pire que ça. Donc, à un moment donné, il faut arracher l'igname qui est pourri, qui risque de contaminer, et qui risque de gâter les autres parmi ce qui est bon, histoire de préserver le bien-être. Oui, mais l'école ne pourrait pas trouver peut-être autre... Les parents sont où ? C'est aux parents de prendre le relais. Parce que l'éducation à l'école, ce n'est pas on prend un élève et puis on lui inclut. Non, non, non. C'est une complémentarité. Vous donnez une éducation partielle à la maison et l'école complète. Donc, comme ça, quand c'est fait comme ça, en fait, ce sont les parents. On renvoie les parents à leur responsabilité. Parents que vous êtes, prenez vos responsabilités à l'égard de votre enfant. Très bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais comme on le dit souvent, on ne va pas jeter l'eau sale du bain avec le bébé. C'est un jeune. C'est un adolescent, je suppose. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que... Après avoir évoqué tout cela, après les antécédents, qu'on sait, mais quand même, on l'a permis de venir, au lieu de mettre dans une structure spécialisée pour l'encadrer. Maintenant, à part tout cela, et il dérape encore une nouvelle fois, on met ses sanctions. Quels mécanismes on met en place pour pouvoir le récupérer, l'insérer dans la société ? C'est tout ce que je demande. C'est le rôle maintenant des parents. Des parents ? Les parents, les parents servent à quoi ? Ça veut dire qu'il est d'abord l'enfant d'une famille. Que fait cette famille-là ? Parce que moi, parent, moi, je me souviens bien. Mon papa, tu fais une vidéo pareille. Avant que le conseil de discipline ne se réunisse pour prendre cette décision le 29 décembre, le parent, il a déjà géré ton cas quoi ? On t'a déjà enterré quelque part ? Ça, on parle de l'ancienne génération. On t'a déjà enterré quelque part ? On parle de l'ancienne génération. On va évoluer dans le débat. Oui, Armelle ? On parle de l'ancienne génération, si tu me permets, on parle de l'ancienne génération. Aujourd'hui, on doit tenir compte de l'éducation qu'on donne aux enfants. L'éducation qu'on a reçue, elle est totalement à part. Les réseaux sociaux, les téléphones, ça fait partie intégrante. Je crois que c'est Armelle qui a l'habitude de dire… Le programme n'a quasiment pas changé. Pourquoi est-ce que les comportements doivent changer ? Parce que le monde a évolué. Non, c'est parce qu'on se dit tout le temps, tout le temps que le monde a évolué que ça continue. Non, le monde a évolué. À un moment donné, Armelle a coutume de dire sur ce plateau que l'Africain ne comprend que pas. Voilà. Le bâton, oui. Aujourd'hui, on a l'éducé le bâton. Non, je le dis toujours. On donne le bâton. Mais après, il y a le bâton. Maintenant, il faut donner du fond. Il faut essayer de réinsérer cette personne-là. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le fait aussi qu'on ait retiré le bâton dans l'éducation ? Ah oui, ça fait tiquer ceux qui sont derrière. Ma gloire, disons les quatre vérités. Vous savez, quand moi j'ai fait le cours primaire, chaque soir avant d'aller à l'école, je bûchais mes cours. Mon papa me faisait réviser. Oui, oui. Il me posait des questions, je répondais pour s'assurer que j'ai bien compris le cours et que je retiens le cours. Quand tu arrives, on avait des tarifs. Quand tu arrives, tu es en retard pour arriver à l'école, c'est six cours. Quand tu ne récites pas tes cours ou on te pose des questions, tu ne réponds pas, c'est quatre cours. Tu les connais. Tu rates l'école, c'est douce cours le lendemain. Très bien. Quand tu connais tout ça, tu connais les tarifs. Donc, tu as obligation de répondre. C'est comme l'épée de Damoclès sur ta tête. Soit tu t'exécutes ou l'épée tombe. À toi de choisir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Tu touches au cheveu de l'enfant. C'est le papa ou la maman qui dépêlent. Oui. Non, une convocation. On te ramballe là-bas. Et pire, il y a même un numéro vert pour permettre aux élèves d'appeler pour dénoncer. Je suis d'accord qu'il faut taper, mais n'exagérons pas. en punissant les élèves. Oui. Genre, taper à l'extrême. Non. Mais dire qu'on ne va plus carrément taper, OK, droit des enfants et tout ça, mais c'est sûr à quoi ça nous amène. Oui. C'est sûr à quoi. Monsieur Magloa, nous, on nous a tabassés. Bon, on va quitter le bâton. Non, en fait, pas seulement le bâton, mais il faut des sanctions disciplinaires. Nous, quand on ne tape pas à l'école, soit on te met sous le mans, tu es debout toute l'âge, toute l'âge, une ou deux heures, ou soit on sort les roues, et tu es là, bon, le suivant vient, il lance un caillou, OK, tu sacs de là à là. On a lancé un caillou, moi, tu sais là où c'est tombé. Le suivant, mon ami, sacs là. Bon, allez, on va avancer. Monsieur Raymond Domitoff, vous suivez le débat, c'est le sujet d'actualité, c'est tellement que vous avez eu également cette information avant de venir sur ce plateau. Vous pensez quoi, justement, du comportement de cet élève et de la sanction qui s'en est suivie ? Bon, la sanction est prise, il ne faut pas revenir là-dessus. Par contre, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Les parents doivent aller à une nouvelle école. comment maintenant accompagner leurs enfants ? Comment éduquer les enfants ? Très bien. Ce n'est pas ce qui se faisait avant, qu'on devrait faire aujourd'hui. Parce que quelqu'un l'a dit tantôt, il y a les droits des enfants, les droits humains qui sont là. Il faut voir comment on peut accompagner. On peut ne pas battre, mais on peut quand même accompagner les enfants à réussir sans forcément faire appel au bâton ou à la chicote par rapport à ça. Le plus important, et ce qui est le déficit qu'il y a aujourd'hui, c'est que les parents sont, ils font comme s'ils ont plus ou moins démissionné. Il faut dire clairement les choses. C'est-à-dire que certains parents ont carrément démissionné. Oui. Par rapport à la situation, l'environnement dans lequel nous vivons également, il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus les moyens. Aujourd'hui, l'argent est devenu le nerf de la guerre. C'est l'argent où il n'y a rien. Donc, quand vous n'avez pas la possibilité de pouvoir exercer le pouvoir sur vos enfants, vos enfants ne vous obéissent pas. Or, le pouvoir pour se faire obéir, c'est avoir les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens. Justement, mais d'autres ont les moyens, mais ils n'ont pas le temps pour... Oui, il y a cet aspect aussi qui est là. Ces moyens qui... Voilà. Mais ça, c'est le... Ils ne sont pas les gens. Ceux qui ont les moyens, qui n'aillent pas éduquer les enfants, ne sont pas les gens. Mais quand vous regardez, ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont les gens. C'est la grande majorité et c'est ça qui fait problème. Et donc, on va travailler à aider les parents à comprendre dans quelle... cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes et voir comment on avance dessus. Donc, voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Il ne faut plus revenir aux sanctions, c'est fait. C'est fait, voilà. Il faut justement regarder comment on peut continuer, comment on peut faire pour améliorer les choses devant. Oui. On a besoin de moyens pour faire un tour à l'école pour voir si son enfant travaille bien, si son enfant est régulier à l'école. Avant... Être en contact permanent... Pas le faire chaque jour que Dieu fait, mais de temps à autre, aller à la direction ou connaître un enseignant à voir des nouvelles. Vous n'avez pas le temps. Vous sortez, vous revenez à la minuit. Vous dormez le lendemain, vous êtes encore parti. Parti. Vous ne voyez pratiquement pas vos enfants. À la rigueur, vous mettez l'argent à la peau qu'ils prennent pour aller manger à l'école, etc. Vous n'êtes pas souvent là parce que vous êtes pris dans ce que vous devez faire pour leur amener à manger à la maison. Et ça devient suffisamment compliqué. Il ne faut pas... Moi, je ne veux pas jeter l'anathème sur les parents, mais je dis simplement que nous sommes dans une nouvelle date. C'est démissionner aussi parce que si vous devez chercher l'argent et oublier cet aspect, c'est démissionner. Pas volontairement parce qu'en réalité, c'est la situation qui est là qui crée cette préoccupation. Il faut qu'ils choisissent entre ne pas travailler, rester à la maison ou aller travailler pour nourrir les enfants. À partir de ce moment-là, ça devient suffisamment compliqué. Sauf que, voilà, quand vous n'avez pas de temps pour eux-mêmes s'éduquer, et de quelle manière ? Exactement. Maintenant, pour revenir, vous l'avez dit, M. Raymond, c'est vrai, on ne va pas revenir sur la sanction, mais quand même, est-ce qu'elle est proportionnelle ? Est-ce que ce n'est pas une sanction un peu trop forte ? Je n'aime pas critiquer quand les autorités prennent une décision. Très bien. Très bien. Alors, je dis que la sanction est là. Maintenant, on peut peut-être travailler en... Nous, c'est un peu comme ça que nous travaillons. On peut faire du plaidé pour la doyer en douce pour voir comment on peut arranger la situation. Très bien. Mais on ne peut pas publiquement critiquer les décisions. Ce qu'on va faire, oui, ce qu'on va faire, nous, on va poser cette question aux téléspectateurs. Vous avez le numéro, le 93 84 81 01. Trouvez-vous cette sanction proportionnelle ou excessive ? Voilà. Donc, vous avez juste à répondre de cette manière. A, si vous trouvez la sanction proportionnelle. B, si elle est excessive. Donc, A ou B, simplement, au numéro 93 84 81 01 par SMS ou par WhatsApp. Lieutenant Kongo, vous avez aussi suivi ce débat. Vous avez suivi, en tout cas, les trois avis. Le vôtre ? – Bon, vous savez qu'aujourd'hui, c'est des responsables qui ont pris cette décision. Peut-être, nous, on n'est pas là-bas. Et vous ne savez pas le comportement que l'élève là a depuis peut-être… On dit qu'il est en classe de terminale. Peut-être depuis la seconde, juste en classe de terminale, des bavures que l'élève là est en train de commettre. Je suis sûr que peut-être d'aucun d'entre nous était là-bas, pouvait prendre même une décision, une exclusion totale même peut-être. Oui, non, c'est-à-dire, peut-être, si on vous mettait devant le cas et on vous disait ce que l'enfant fait, je pense que c'est des responsables qui ont pris cette décision et cela doit réveiller vraiment certains parents dans le domaine éducatif. Parce qu'il faut le faire pour que ça réveille d'autres parents, pour qu'on prenne des dispositions. Déjà, chez nous, à la maison, commencez par sensibiliser nos enfants par rapport aux réseaux sociaux. Comment les utiliser ? Comment les utiliser ? Parce que les réseaux sociaux sont là aujourd'hui. On les utilise comme on le veut. On ne connaît pas aussi la portée de ces réseaux sociaux. Voilà la portée là où ça conduit cet enfant. Je pense qu'on ne va pas critiquer cette sanction. On le vient déjà tirer. Et je pense que les parents n'ont qu'à prendre la relève maintenant pour vraiment recadrer cet enfant. Parce que, heureusement, qu'on ne l'a pas exclu pour qu'il ne va plus étudier au Togo. Heureusement que c'est juste pour une année. Mais une année, il sera à la maison, il va réfléchir. Ça va lui faire beaucoup réfléchir. Et je pense que, quand il va reprendre ce genre de bavure, il n'en fera plus. Vous l'avez tous dit, je crois que les parents doivent vraiment prendre conscience et aider surtout les enseignants qui, aujourd'hui, souvent, devant certaines situations, sont impuissants. Ils souffrent beaucoup. Ils souffrent, oui. Voilà. Donc, il faut qu'on les accompagne, ces enseignants. Ça soulève un autre point de l'utilisation des réseaux sociaux. Les élèves doivent comprendre qu'ils doivent utiliser ça à bon escient. Au lieu d'utiliser pour véhiculer de mauvais messages et des conneries, ils devraient plutôt les utiliser pour apprendre et mieux avancer dans ce qu'ils font, c'est-à-dire leurs études. On va aller très vite. C'est toujours sur le même sujet, mais autrement. Ça se passe dans le nouveau. C'est trois directeurs de CEG qui, également, ont subi des sanctions suite au passage d'un artiste de la chanson dont on connaît les messages véhiculés à travers ces chansons. Et derrière, les têtes sont tombées, comme on dit. Et vous trouvez ça normal ou pas ? Je crois que c'est une suite logique de ce que Yovu Keteti, cet artiste que nous connaissons tous qui se fait appeler le père, avait décrit entre-temps les tests, la manière d'écrire les tests. On n'entendit pas le rap. On ne dit pas ne rappez pas en e-vée. Non, non, non. Rappez, mais en langage codé, surtout quand on veut parler de ce genre de choses. Mais quand vous voyez un élève de cours primaire sortir et tenir ce genre de propos avec, vous allez accepter que votre enfant tient le micro et dit ce genre de choses publiquement. Sexe, 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 sexe. Et on balance sur les réseaux sociaux. Non, mais j'aurais préféré qu'il me récite ces cours comme ça. Et dans cette même préfecture, il y a de cela cinq ou six ans, je suis parti là-bas pour un reportage. J'ai interviewé un enfant de SIEM2. Baglois, je t'assure que cet enfant n'était pas en mesure de me construire une phrase correcte. Une phrase correcte. Et quelle phrase correcte ? Puisqu'il s'agissait des actes de naissance, faire une phrase pour remercier ceux qui sont venus leur faire établir les actes de naissance là. Leur dire merci. SIEM2. SIEM2. Mais il faut voir le flot avec lequel ce petit-là a raté en parlant du sexe. Très bien. Allez, on va vraiment aller vite, Arbel. On va traîner. Je vais terminer en disant ceci. Les directeurs sont tombés parce que quand tu as la tête et quelque chose ne va pas sur le corps, c'est la tête qui tombe. Oui, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ces directeurs ? Voilà, est-ce que... Souvent on dit l'enfer est pavé de bonnes intations. Tout est parti d'une bonne intation. C'était de venir faire une fête, remercier les dons et ainsi de suite. Maintenant, il y avait une prestation. Voilà. Maintenant, est-ce que les directeurs étaient au courant que parmi les artistes qui vont prester, il y a ces artistes qui sont au courant ? Ce que je reproche aux enseignants, aux directeurs, c'est quand l'enfant a pris le micro, la moindre chose était d'interdire à l'enfant parce que le reste, il ne peut pas maîtriser. Mais maintenant, est-ce que prendre une telle sanction aussi radicale, une demande d'explication ou bien une suspension sur une petite période n'aurait pas permis... Elle n'auraient pas averti en vaut dix. n'aurait pas permis plutôt de les tirer les oreilles et de maintenant prévenir d'éventuels cas. Mais si on est assez radical sur tout... Parce que ces directeurs n'avaient pas la possibilité de maîtriser cet événement. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Mabla, si tu le permets. Oui, vas-y, rapidement. Il paraît qu'il y a eu des informations où les directeurs ont été informés. Parce que par rapport aux fêtes de fin d'année et comment on appelle ça, les fêtes dans les établissements scolaires, aux semaines culturelles, il a été demandé aux directeurs de ne pas inviter ces artistes qui n'arrivent pas à coder leur message à ces artistes qui parlent sexe-ceste. Et c'est parce que durant tout ce temps, on a été l'assiste-l'assiste. Donc il fallait... Tous ces dégâts qu'on constate dans notre système éducatif ne continuent pas à exister. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table pour que ça cesse. Très bien. Monsieur Rebondi revient encore à vous. Un artiste est censé éduquer à travers ses chansons, ce qui est normal. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle génération d'artistes en assiste, a carrément à autre chose. Vous écoutez quand même... Oui. Le problème, ce n'est pas... C'est que nous n'avons pas encore réussi à mettre en place dans notre... au niveau de notre pays des... Ce qu'ils appellent dans les autres pays des commissions. Qui, avant de publier des chansons, des trucs comme ça, vos chansons doivent passer par un filtre. On doit... Une commission doit regarder pour voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Avant de vous autoriser à mener à publier, C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain laissé aller par rapport à ça. Et tout le monde publie ce qu'il veut. Surtout, nous sommes... Je dis, nous sommes dépassés par les réseaux sociaux. Jusque-là, il n'y a pas encore de politique qui nous permet de pouvoir maîtriser ces situations-là. Et donc, pour le moment, on est dedans. Et c'est ça qui crée le vrai problème. Et donc, c'est pour ça. Il faudra trouver des solutions, ça c'est clair. Oui, non, on va laisser le lieutenant donner son avis sur la question et puis on change de sujet. Bon, moi j'ai appris ça, tout récemment, j'ai appris ça aussi. Oui. Et c'est par les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson en question ? Je ne connais pas la chanson en question. Mais... Mais... Avoir le monsieur chanter aussi, je sais que c'est de la vulgarité, c'est-à-dire, dans ses paroles, c'est des paroles vulgaires. C'est pas... Et je pense que dans le système éducatif, avant d'inviter une vedette comme ça, il faut savoir quel message le monsieur peut faire passer. C'est-à-dire, c'est le système éducatif. Il faut... c'est un message qu'on doit passer aux élèves. C'est des messages qu'ils doivent construire des enfants. On ne peut pas passer des messages peut-être qui vont... qui vont faire dérailler les enfants. Et c'est ça, ils écoutent arriver à la maison et dans la chambre, ils ne font qu'écouter ça et ça les conduit et après, vous les voyez, maintenant c'est fini. Ils veulent même pratiquer ce qu'ils ont même dans la chanson. Non. C'est-à-dire, il faut qu'on en arrive quelque part. Aujourd'hui, vraiment, je pense que dans le système éducatif, on est en train de mettre de l'ordre. On n'approuve pas. Là, on ne dit pas que la sanction, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Je le dis toujours, si ce n'est pas bon, c'est que c'est des responsables quand même qui sont assis et qui ont pris des décisions. On ne peut pas critiquer cette décision, c'est que c'est au plus haut niveau et mais, c'est que ça doit corriger quelque part. Il faut qu'on commence quelque part pour que ça corrige les autres aussi. comme quoi, Luc, pour terminer par là, les réformes, souvent, ça fait mal, mais il faut quand même les entreprendre et assainir un peu le milieu. Avec ce gouvernement, le gouvernement de Mme de Gbé, il y a de très belles réformes, des réformes fortes, audacieuses, qui permettent de redresser petit à petit le système éducatif. Je crois qu'on est sur la bonne voie, il faut continuer comme ça. Ça fait mal. Je plains la famille de ces trois directeurs, mais désolé, il faut qu'on commence quelque part et malheureusement c'est en déçu. Allez, merci beaucoup. Souffrez qu'on s'arrête là et vous à la maison, on l'a dit, c'est un petit sondage, dites-nous, par rapport à la sanction qu'a écopée le jeune élève à fin de vie du lycée Cara 1, je crois bien. Et où trouvez-vous donc cette sanction proportionnelle ou excessive A ou B, A si vous trouvez que c'est juste ou B si c'est excessive. Allez, au 93, 84, 81, 01 par SMS ou par WhatsApp. Allez, on revient juste dans un court instant. Empreinte, Bizarra Shop est un espace spécialement dédié à l'originalité. Tout pour l'habillement des chemises de costume passant par les chaussures et tous les accessoires de mode. Le tout de marque Zara. Toutes tendances confondues hommes, femmes et enfants. Empreinte by Zara Shop vous accueille dans son cadre réservé uniquement aux habits pour hommes. Vous y trouverez des costumes veste complets et en demi-saison de marque Del Papo. Des chemises café coton et vous n'aurez que l'embarras de choix. Nous mettons à votre disposition des chaussures de différentes marques avec des finitions exceptionnelles. accompagnées de l'accessoire pour ceux qui veulent de la haute couture. Tout ceci est disponible et à prix imbattable grâce à la marque BCBG Maxazria. Le glamour s'offre à vous, s'exprime avec force et puissance. Zara Lomé, l'empreinte de la différence. Voilà, retour sur le plateau maintenant avec monsieur Raymond Dometos-Odji, je rappelle, directeur exécutif de l'ONG Femmes. Il est accompagné par madame Bernadette Boakou Yambonjoa. responsable très bien sur le projet MCGL. Vous nous direz ce que c'est tout à l'heure. Voilà, monsieur Raymond, et puisqu'on l'a dit, on parle santé sexuelle, vie sexuelle chez les adolescents, justement, c'est du concept. Quelle est leur importance dans la vie des jeunes et des adolescents ? L'importance est capitale. La vie sexuelle rythme toute la vie de l'enfant jusqu'à la vie adulte. Parce que si l'enfant arrête sa vie sexuelle dès le bas âge, ça se répéte dans sa vie. Et ça crée beaucoup de dysfonctionnements dans tout ce qu'il va faire plus tard. Aussi bien sur le plan simplement de la simple santé, sur le plan économique, sur le plan social et sur aussi le plan environnemental, ça crée l'ensemble de dysfonctionnements qui vont gêner ce jeune homme ou ce jeune dans leur vie. Très bien. Et dans cette émission, les parents sont vraiment interpellés. Et justement, sur ce sujet aussi, les parents, qu'est-ce qu'ils devront faire justement pour contribuer à une vie sexuelle décente et responsable pour leurs enfants ? Je l'ai dit tantôt, sauf qu'il leur faut trouver les moyens de pouvoir être avec leurs enfants. C'est la première des choses. Il faut que les parents soient avec leurs enfants tous les jours. On a dit les difficultés qu'ils vont pouvoir les encadrer. Mais en même temps, quelqu'un l'a dit aussi, voir comment ils peuvent aller vers les institutions qui les encadrent pour eux également. C'est également important. À partir de ce moment-là, surtout, surtout faire en sorte d'être tout le temps avec les enfants. Quand vous êtes avec eux, ils vous comprennent, vous discutez ensemble. À partir de ce moment-là, les enfants peuvent vous confier ce qu'ils font et vous pouvez les aider, les guider à avancer. Mais si vous n'êtes pas avec eux, ils vont apprendre. Mais apprendre dans la rue. Et ça risque de retomber sur vous dans la famille. Les retombées peuvent être suffisamment catastrophiques. On a vu l'exemple tout à l'heure avec ce jeune qui a dû écopper d'une sanction importante. Donc, c'est véritablement important. Vous parlez de l'élève à la fin de vie de Cara. Tout à fait. Donc, les parents doivent être là. Ils doivent trouver. Mon collègue disait tantôt qu'il faut qu'ils trouvent le temps. C'est vrai qu'ils doivent trouver le temps. Ne serait-ce que peut-être une fois par semaine, s'il a beaucoup d'enfants, rester avec eux, discuter avec eux, regarder leurs problèmes et ne pas avoir cette histoire de fuir. Même si vous n'avez pas les moyens, les enfants vont comprendre. Mais si vous fuyez, pour eux, l'explication, c'est que vous les délaissez. C'est ce que ça veut dire. Très bien. Par contre, si vous n'avez pas les moyens et que vous êtes tout le temps avec eux et vous expliquez, les enfants comprennent mieux que tout le monde. Ils vont comprendre. Ils vont faire en sorte de voir comment vous pouvez les accompagner pour avancer. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'argent. L'argent est un moteur qui détruit tout. Votre enfant, il est en stage ou bien il est en apprentissage, il sort chaque matin pour aller là-bas. des gens ont de l'argent. On va lui proposer de le déposer, de la déposer. Aujourd'hui, demain, elle va refuser une fois, une deuxième fois. Mais elle va aller avec ses camarades dans l'atelier qui, elles, se mettent à l'aise avec les autres, etc. La prochaine fois, elle est obligée de… Quelques fois aussi, elle va tomber dedans. Et généralement, comme elle ne connaît pas grand-chose, c'est elle qui va payer les pots cassés. Elle va se taper une petite grossesse quelque part et ça va détruire toute sa vie. Donc voilà un peu ce qui se passe et donc c'est pour ça que nous demandons, nous prions les parents d'être avec leurs enfants. Très bien. De trouver le temps. Le temps, justement. Très bien. Et dans ce sens, vous avez initié le projet MCGL. Ça fait Momentum Global Leadership for Health and Résilience. Très bien. Ça fait un partenariat international pour la santé et la résilience. Très bien. Et là, je vais me tourner vers Madame et face justement à cette situation, qu'est-ce que ce projet va apporter aux jeunes et adolescents de même qu'à leurs parents pour prévenir ou pour réussir une telle mission ? Merci. Pour réussir à cette mission, le projet MCGL grâce à ces différentes activités, notamment le dialogue parent-enfant, la discussion focalisée a permis aux ménages d'instaurer et d'instaurer une communication ou un dialogue au sein des familles pour pouvoir résoudre des problèmes liés à la santé sexuelle des jeunes et des adolescents. Merci. Très bien. Et sur le terrain, notamment dans les ateliers, vous y allez ? Oui. J'espère. Et dans les communautés, dans les centres de santé, qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat pratique ? Oui, comme résultat pratique, nous notons d'abord le changement de comportement des jeunes dans les ateliers et dans la communauté à travers nos animations éducatives. En termes de résultats, nous pouvons dire que nous avons 35 clubs de ma santé dans les ateliers, 2780 jeunes touchés à travers nos animations éducatives et 1033 apprenants référés vers les formations sanitaires. Nous avons également 826 jeunes qui ont adopté des méthodes de contraception qui partent des préservatifs, des pullules désinjectables, les dieux et etc. Très bien. Merci. Très bien. On revient à vous, M. Raymond. Luc ? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous couvrez le territoire national où vous êtes juste installé à Nommé et est-ce que vous avancez par rapport aux cibles que vous avez devant vous ou le message, il est unique pour tous les adolescents ou tous les jeunes que vous rencontrez ? Oui, je veux peut-être dire qu'en fait, pour le moment, pour la première question, nous sommes actuellement à Nommé, mais nous ne couvrons pas encore entièrement à Nommé. Nous sommes dans la préfecture du Golfe, nous couvrons les 7 communes sanitaires. Nous travaillons directement avec les formations sanitaires et ça nous permet de pouvoir faire en sorte d'aider ces formations sanitaires à recevoir les jeunes parce que les jeunes ont besoin d'informations. souvent quand elles vont dans les formations sanitaires, on les repousse. Et qu'est-ce que toi, tu viens ici, je connais ta maman, je vais en parler, etc. Et donc ça fait que les jeunes ne vont pas dans les formations sanitaires, ils se mettent ensemble entre eux pour trouver des solutions intermédiaires à leurs problèmes et ça pose des problèmes. Donc on a les 7 communes sanitaires, nous sommes en train de travailler maintenant pour voir comment on peut évoluer progressivement vers Toulomé et ensuite, parce que là, nous avons le même projet, on a deux régions qui le font, donc à Lomé ici et dans la région des Plateaux. Des Plateaux. Donc à Tapamé, il y a le même projet qui est là-bas. Il faut qu'il s'étende aux autres régions, surtout de l'intérieur, voilà. Ensuite, on verra comment on peut faire pour étendre à tous les autres contrées du pays. Très bien. Donc le bilan établi tout à l'heure, c'est par rapport à ces deux localités, c'est ça ? Non, non seulement sur Lomé. Sur Lomé, juste la préfecture du Golfe. Et c'est un bilan qui couvre seulement cinq mois d'activité. Donc il faut dire que les jeunes sont très, ils sont enthousiastes par rapport à ces projets. On a dit qu'on a mis en place dans ces ateliers-là des clubs ma santé. Pourquoi des clubs ma santé ? C'est parce que ces clubs-là permettent aux jeunes de se retrouver entre eux, de discuter des problèmes liés à leur santé. c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les histoires qu'ils ont sur TikTok, etc., on les ramène et les autres ont les informations ou s'ils n'ont pas d'informations, ils ont la possibilité de nous faire appel pour qu'on demande à un prestataire médical d'aller ou un autre prestataire sur un autre sujet d'aller dans cet atelier-là pour les aider à mieux comprendre et avancer. Très bien. C'est comme les pères éducateurs d'hier. C'est comme les pères éducateurs d'hier. Voilà, exactement. Maintenant, ils vont et on les accompagne vers là, ils vont là-bas. Vous n'êtes pas obligés d'aller là-bas pour avoir une méthode de contraception. Vous y allez parce que vous avez besoin d'informations. Juste d'informations parce que vous commencez pas grandir et vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe en vous. Vous y allez, les prestataires sont là pour vous aider à mieux vous comprendre, à connaître votre corps et à vous aider à voir comment vous pouvez utiliser ces informations-là pour votre avenir, pour continuer à aller à l'atelier, continuer à travailler. Très bien. Donc, on met dans tout ce lot-là les patrons, les ateliers qui travaillent avec nous. Mais comme on ne peut pas travailler avec les apprentis, les patrons, et oublier les parents au travail avec les parents. Avec les parents. C'est ce qu'elle vient de dire là. Très bien. Donc, on essaie d'établir ce que nous appelons la communication parents-enfants. Très bien. Les parents doivent faire un effort pour travailler avec les enfants. Les enfants doivent faire un effort pour comprendre leurs parents. C'est important. C'est-à-dire que ce soit de l'autre côté, d'un côté comme de l'autre, ils ont tous des obligations. Si tu veux éditer tes parents, il faut parler à ton papa. Demande à ton papa de te parler. Demande à ta maman de te parler. Mais ne cache pas les choses à tes parents. Le papa aussi doit comprendre que nous avons dit que les monas a évolué. Les traditions, les justes et coutumes, tout ça, c'est difficile. Je disais aux autres que moi-même, ça a été difficile pour moi de parler à mes enfants de sexualité. Mais aujourd'hui, il faut le faire. Il faut commencer ça tôt. Très tôt, oui. Parce que les enfants, aujourd'hui, les statistiques disent que c'est à 14-15 ans, ils sont déjà actifs sexuellement. Oui. Et la première grossesse, c'est déjà à partir de 14-17 ans. Donc, ça devient compliqué. L'avenir de l'enfant sur un petit coup de tête va être complètement... Mais c'est vous tous. Puisque vous êtes la famille, ça va réjailler sur tout le monde. Et donc, tout le monde doit travailler à faire en sorte que le papa a quelque chose, il en parle. L'enfant a quelque chose, il en parle. Et il trouve un compromis, et ils avancent. Voilà un peu la stratégie que nous mettons en place pour travailler avec le papa. Super. Armel ? Quelle est la bonne manière d'aborder la sexualité avec son enfant en tant que parent ? Il faut aller... Ensuite, je vais enchaîner avec les questions. Ensuite, on a dit la sexualité, oui, commence à partir de 14 ans. Quel est l'âge idéal ? Avant 14 ans ou atteindre les 14 ans ? pour pouvoir commencer par à aborder ce sujet avec son enfant. Très bien. Le sujet doit commencer un peu plus tôt. Oui. Parce que c'est un peu comme vous allez commencer CP1, CP2 jusque-là. Donc, c'est progressif. L'enfant doit commencer... Vous devez commencer à travailler avec votre enfant, à l'aider, à se découvrir progressivement, à dire à un moment donné que ça, c'est le bâton. Et ce bâton, demain, ça peut devenir avec ceci, etc. Donc, il faut travailler dans ce sens-là pour que l'enfant soit progressivement et des informations graduelles. Ce n'est pas attirer l'attention de l'enfant vert, là ? Non. C'est très important que l'enfant... C'est important et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, si vous ne le faites pas... C'est vous qui allez en partir, si vous ne le faites pas tôt. Que de le laisser dépris. C'est comme ça ailleurs. Donc, il vaut mieux en parler avec lui et pouvoir faire en sorte que l'enfant vous croit parce que l'enfant a confiance en vous. Tout à fait. Mais si vous le dites, il dira à ses camarades, ah, moi, mon papa m'a dit ceci. Moi, maman m'a dit... Ce que vous dites, là, c'est faux. Et pour témoignage, quand c'est vous qui commencez cette discussion avec l'enfant, quand l'enfant va au dehors, quand il apprend quelque chose ou il est au courant de quelque chose, il revient tout de suite de vous faire un rapport. Mais quand ce n'est pas toi qui commence, quand ce ne sont pas les parents qui commencent, quand il apprend, il le rate pour lui. Non, non, il ne peut pas. Il le rate pour lui. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'enfant ne vous parle plus de sa sexualité. Il a du mal à vous parler de sa sexualité. Mais quand vous commencez, c'est facile pour lui de faire un retour et vous, vous le guider. Merci beaucoup. On va terminer. On va terminer avec votre mot de la fin, surtout dans le sens d'encourager le dialogue. parents, enfants, sur la vie sexuelle et santé sexuelle des jeunes et adolescents. Pour terminer, je voudrais peut-être faire appel encore aux autorités, aux leaders communautaires qui nous aident d'ailleurs suffisamment. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas sans eux. Et on a toujours travaillé en disant qu'il y a un projet ici, il y a ceci, etc. Mais ce que nous faisons, dès que l'activité se met en place, on le fait avec la communauté, les leaders communautaires. et on remonte au niveau des communes, au niveau de la préfecture avant de mettre le projet en marche. Et donc, on met tout le monde dedans parce que c'est... Quand je dis ceci aujourd'hui, s'il va là, il écoute la même chose, etc., etc., ça permet justement à l'enfant de se retrouver et d'avancer dans une très bonne condition. Donc, on va leur dire, on va encore souhaiter que les autorités nous accompagnent. Quelqu'un a dit tantôt que, est-ce qu'on va seulement ici et les autres ? Nous allons couvrir. D'ailleurs, nous avons beaucoup de demandes par rapport à certains quartiers de l'Omé, enfin d'Agué qui ne sont pas encore dans la préfecture du Golfe. Et donc, on va demander qu'on nous aide à trouver plus de moyens pour essayer de détendre ce programme-là dans les autres localités, les autres communes de l'Omé, les autres communes de l'intérieur du pays parce que c'est suffisamment important. Je voudrais juste aussi attirer l'attention des parents sur quelque chose. Les jeunes filles ne connaissent pas vraiment, très peu connaissent leur cycle, autour de 44%, quelque chose de ce genre. Mais ce qui se passe, c'est que quand nous avons commencé ce projet, quand on a commencé à les envoyer dans l'information sanitaire, on s'est retrouvés, alors qu'on voulait les aider à pouvoir avoir accès à une méthode de contraception, quelque chose comme ça, on s'est retrouvés avec des infections sexuellement transmissibles. Wow. Énormes. Surtout les filles. Sur cinq mois, nous avons travaillé dans les... Nous avons travaillé avec 12 formations sanitaires actuellement et il y a 200, c'est qu'un oui, infections sexuellement transmissibles qu'on a eues avec les jeunes filles. Avec les jeunes filles. Donc, vous voyez ce que c'est. Et on a quelques cas de VIH qui sont là. C'est souvent quand on donne les chiffres, ça fait frissonner. Oui, mais il faut aller vraiment autour de là. Le grand problème, c'est qu'elles ne savent pas à quel moment je peux dire OK, quand ça me demande, j'ai des infections et tout ça. Elles se disent OK, c'est normal, c'est naturel, peut-être c'est à cause de la chaleur. Oh, peut-être ce sont des infections. D'accord de quoi ? De la chaleur. Nous sommes en train de faire, donc de plaidoyer même avec les communes parce qu'ils ont quelques budgets en fait, de marchés sociaux par rapport à... Pour aider, parce que le problème qui se pose, c'est la gratuité des soins. Si on ne va pas au niveau de la gratuité, le problème sera toujours là. Allez, très bien. Il faudra qu'on travaille à cela. Et donc, j'exhorte tout le monde à contribuer, à faire en sorte que ce projet s'étende et permette à nos jeunes de se retrouver et d'aller vers des lendemains meilleurs. Merci beaucoup à vous. En tout cas, nous sommes tous unanimes sur ce plateau pour reconnaître que c'est une initiative en tout cas très louable. Donc, vivement, que vous soyez bien accompagnés pour pouvoir l'étendre aux autres régions du pays. Merci beaucoup à vous, M. Raymond Dometto-Sodji. Je rappelle, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG FAM. FAM. Vous n'êtes des FAM. Oui, FAM. F-A-M-M-E. F-A-B-M-E. Ça veut dire des forces. OK. En action pour le mieux-être de la mère et de l'enfant. De l'enfant. Voilà. Donc, femme. Rien à voir avec femme. Sauf que femme travaille pour les femmes. Pour les femmes. Allez, merci beaucoup d'être passés sur ce plateau. Voilà. Nous parler de la vie sexuelle et santé sexuelle chez les jeunes et adolescents. Et je précise que vous étiez avec Mme Bernadette Boakou Yambonjoa. Merci à vous également d'être passés sur notre plateau. Ça a été un plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Très bien. Allez, à très bientôt. Et juste derrière vous, on va accueillir notre ami de SGIS pour la suite de cette émission. Vous restez avec nous. On va parler également sécurité routière avec notre invité, lieutenant de police congoua. À tout de suite. Merci beaucoup. Pour la retour sur le plateau, mesdames, messieurs, nous accueillons derrière M. Raymond. Cette fois-ci, nous accueillons M. Akwete Aviel, étudiant en informatique, réseau, télécommunication, deuxième année, au niveau de SGIS. M. Akwete Aviel, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Je vais bien. Merci de nous avoir invités ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et avec vous, on va, pour ceux qui ne connaissent pas SGIS, découvrir SGIS, mais pour nous, on va redécouvrir SGIS. Alors, SGIS, École supérieure de gestion d'informatique et de sciences. SGIS a été créé il y a 29 ans et depuis lors, nous avons fait un bon bout de chemin. Très bien. Notamment, nous sommes présents au Bénin, au Gabon et pour revenir au Togo, nous sommes présents sur trois sites au Togo. Notamment celui de Kojiva Copé, qui est le site de naissance, celui d'Aveji et celui d'Aji de Gomé, qui est notre QG. En termes d'informations, à SGIS, nous offrons des formations en droit, nous offrons des formations en informatique, en gestion et en management. Donc, nous vous invitons tous à venir à SGIS, l'école des leaders pour vous former et être avec les leaders. C'est la première fois que j'applaudis et l'invité. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Vous communiquez très bien. J'ai aimé. Il a tout dit ? Il a tout dit. Voilà. Tranquille. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose entre temps que vous avez oublié ? Non, je ne pense pas. D'accord. Pour avoir plus d'informations sur SGIS, on fait quoi ? Est-ce qu'il y a un contact ? Est-ce qu'il... Je ne sais pas. Vous avez des pages ? Donc, SGIS a un site internet. Très bien. Vous avez un site internet. Et sur ce site internet, vous pouvez voir l'email et le contact. Je ne suis pas à même de vous communiquer le contact. Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, sur les réseaux sociaux, on peut avoir les informations. Il y a aussi un site officiel de l'EGIS sur Instagram, aussi de l'A7, qui est l'Assemblée des étudiants de l'EGIS. Par cela, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur l'EGIS. Très bien. Voilà, tout est dit. Allez, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va terminer l'émission ensemble. À présent, l'invité. Voilà, retour sur le plateau avec les mêmes invités et sur le fauteuil rouge, le lieutenant de police congoua Kandim Alik, chef section DSR Tchévier. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Magloa. Très bien. Avec vous, on va parler de la sécurité routière, mais avant, on regarde cet élément, c'est signé Samuel, qui nous fait en quelque sorte un petit bilan des derniers accidents enregistrés sur nos routes et puis derrière, on en parle. Ces dernières années, les accidents de circulation deviennent de plus en plus recurrents au Togo, malgré les efforts consentis par le gouvernement et les organisations de la société civile pour les limiter. Plusieurs dispositions sont prises pour amener les usagers de la route à respecter le code. La division de la sécurité routière joue un rôle majeur dans ces actions. Bien que ces efforts sont faits, le bilan sécuritaire au premier semestre 2022 dénombrait 3818 cas d'accident, 347 morts et 4863 blessés, ce qui donne en moyenne, mon ciel, 636 cas d'accident. Au total, 5163 catégories dont j'ai un touché. En fin d'année, le nombre d'accidents enregistrés était vertigineux. Aujourd'hui, en début d'année 2023, quelles sont les dispositions nécessaires à prendre en vue de baisser ces chiffres désagréables et surtout sauver des vies ? Quelles sont les nouvelles actions qui seront mises en branle dans ce sens ? Le plateau nous en parle. Justement, ça c'est un bilan qui prend en compte 2022, le dernier semestre du premier semestre 2022. Nous sommes aujourd'hui en tout cas en janvier. Oui, on va dire ça, mais il y a déjà plusieurs cas d'accident et voire même mortels. Juste quelques jours, après le premier, on va dire. Après le nouvel an. Après le nouvel an, oui. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aller à l'école de la DSR, justement. C'est quoi la DSR pour le Togolais Lambda ? La DSR signifie la division de la sécurité routière. Elle a été créée par arrêté interministériel, le 6 mai 2014, et placée sous tutelle du ministère de la sécurité et de la protection civile. Très bien. On n'est pas sans savoir qu'en 2014, le chef de l'État avait décrété cette année, année de sécurité routière, d'où la création aussi de la DSR. Très bien. Et qui est composé… Qui est composé… C'est un corps mix composé de personnels de la gendarmerie nationale et de personnels de la police nationale. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui… Il faut préciser que des deux sexes aussi. Oui. Des deux sexes, justement. Et à ce jour, quels sont les moyens dont vous disposez pour faire appliquer le code de la route ? Bon, aujourd'hui, nous disposons de nos effectifs. Vraiment, nous occupons beaucoup le terrain. Nous occupons souvent le terrain pour dissuader un peu les usagers de la route. Nous faisons des tests d'alcoolémie pour interpeller tous les usagers conduisant en état d'ébriété. C'est encore d'actualité ? C'est toujours d'actualité. OK. Chaque jour, chaque jour, on le fait. Il n'y a pas une journée qu'on n'a pas fait de test. d'alcoolémie pour interpeller tous les usagers conduisant en état d'ébriété. Nous faisons des dépistages. Nous avons des tests de drogue où nous faisons des dépistages aussi pour interpeller les usagers aussi qui circulent dans un état psychotrofe, qui prennent des effets des produits psychotrophes. Donc, ils sont interpellés aussi. Et nous travaillons aussi avec la CNCT. Vous allez voir par rapport à l'encombrement aussi des voies, vous allez voir, on a le Conseil national des chargeurs du Togo. Nous travaillons avec eux aussi et par rapport aux encombrements des voies aussi, parce que vous savez que les encombrements des voies sont source d'accidents. Donc, quand nous constatons qu'il y a un encombrement de la voie quelque part, on sollicite les engins de la CNCT pour venir dégager ces engins pour éviter des cas d'accident et aussi des camions qui tombent en panne et des fois c'est au bord de la chaussée et sans signalisation des fois et ça apporte aussi, ça cause des accidents. Je pense et on les dégage aussi. Nous avons des équipes des motos pour les équipes des patrouilles où on circule aussi dans la ville, dans les villes un peu partout ou pour interpeller les usagers aussi qui font des téléphones au volant. Donc, nous avons de ces moyens et c'est sûr qu'en 2023 encore, il y a d'autres moyens qui vont encore s'ajouter pour que le contrôle soit encore plus renforcé. Est-ce que vous êtes aujourd'hui présents sur toute l'étendue du territoire ? Oui, la DSR est présente aujourd'hui dans les préfectures et dans les régions. Donc, pratiquement sur toute l'étendue du territoire de Lomé jusqu'à Dapan, la DSR est présente. Très bien. Alors, Luc ? Oui, moi je voudrais revenir sur votre manière d'exercer. Quand, au milieu de la voie, vous sortez, vous arrêtez peut-être un conducteur ou quelqu'un qui est à quatre roues, est-ce que vous pensez un peu à ceux qui sont derrière ? Bon, vous savez, en circulation, aujourd'hui, je prends l'agglomération. Dans l'agglomération, la vitesse maximale, le maxi, c'est 50, 40 à 50 à l'heure. Maintenant, quand vous roulez, il faut savoir que je dois rouler, je dois avoir une distance de sécurité. Maintenant, la DSR, un agent ne peut pas sortir brusquement sur la route et interpeller un usager. Souvent, c'est un raciste à cela. Bon, peut-être, je me dis, peut-être, l'usager, l'usager, peut-être, aurait été, peut-être surpris. Parce que si je roule vraiment à la vitesse normale, telle que je dis, en agglomération, parce que souvent, il y a la majorité des usagers, ils sont en excès de vitesse. Et lorsqu'ils sont interpellés, parce que l'agent, tout de suite, avant d'interpeller, d'abord, l'agent se place sur la voie, il est muni, il porte sa tenue, il n'est pas une tenue civile, il porte sa tenue, il est visible, par exemple, au niveau de la DSR, vous allez voir qu'on porte des gilets fluorescents qui brillent correctement et il soulève la main, il doit, l'usager qu'il veut interpeller, qu'il veut contrôler. Donc, si cet usager est en excès de vitesse, peut-être, il est surpris par les injonctions de l'argent, il va se dire que l'agent n'a pas fait son travail, il a été surpris par les injonctions de l'agent. Je pense que si vraiment nous faisons cas de prudence et nous sommes vigilants en circulation, on ne peut pas dire l'agent, l'agent ne peut pas aller se cacher et dire non, là, ça veut dire ne fait pas son travail. L'agent est toujours… Souvent, peut-être, souvent ce qu'on constate aussi, l'agent est en train de contrôler et… Oui, voilà, le conducteur est rapidement et voit un autre véhicule arriver et… Ça arrive. Oui, il essaye de le stopper. Et parfois, c'est fait aux heures de pointe. Nous connaissons les aiguïtés parfois de nos voies. Mais quand la voie est déjà exiguë et que la circulation est difficile, vous avez déjà garé une voiture à côté, ce qui rend encore plus exiguë la voie. Vous n'avez pas fini de le contrôler, vous arrêtez quelqu'un qui arrive de l'autre côté. La queue qui reste derrière, là-bas. Allez-y. Bon, peut-être, vous pouvez avoir raison de ce cas parce qu'il arrive… Le contrôle, au fait, c'est un échantillonnage que nous faisons. Voilà. C'est un échantillonnage. On ne peut pas aller à la pêche et prendre tous les poissons. Vous allez constater que c'est un échantillonnage que nous faisons. On doit peut-être… Il peut y avoir un problème et on doit l'usager, là. Peut-être, tel que vous le dites, la voie peut être exiguë, mais il faut, coûte et coûte, interpeller cet usager parce qu'il a commis une infraction. Peut-être, vous ne savez pas, des fois, il y a des véhicules recherchés. Il y a des véhicules recherchés ou bien l'agent, peut-être, en faisant son balancement ou bien, à l'heure de pointe, a vu ce véhicule recherché ou bien, peut-être, a sous-sonné ce véhicule, peut-être, de fausses plaques. Parce que nous avons, on a été formés, on a le FLEUR aussi en cyclation. Peut-être, en faisant ce geste, vous, vous ne saurez pas ce que l'agent est en train de faire. Mais, si vous expliquez, vous allez peut-être lui donner raison. Peut-être, ça peut arriver en cyclation que l'agent a serré un véhicule ou c'est égal aux heures de pointe, mais peut-être, ça peut être une mission clairement donnée à l'agent qu'il est en train d'exécuter. Oui, peut-être, avant, Armel, comment vous choisissez les points de contrôle ? On a l'impression que c'est des points stratégiques. Comment vous faites le choix ? Les points de contrôle... Non, ce n'est pas alléatoire. Non, les points de contrôle dépendent du chef. Parce que, déjà, il y a toujours un bulletin de contrôle qui se fait la veille et il y a des équipes qu'on répartit sur des points. Parce qu'on sait là où il y a vraiment, là où il faut vraiment contrôler, ça c'est... On ne peut pas donner tous les secrets ici, si vous comprenez sur le plateau. Là où il faut vraiment contrôler pour... et prendre certains faussaires, ça dépend du chef. C'est le chef qui fait un bulletin de contrôle et distribuer ses équipes sur les points. Ce n'est pas que c'est les éléments qui choisissent des points et ils s'envoient se poser là-bas. Non. D'accord. Armel ? Je veux féliciter les agents de la DSR. Non, pour une fois, ils font... Non, ils font du travail formidable. Non, ils font du travail formidable. Ils sont... Ils sont... Un autre point, c'est qu'ils sont respectueux. quand ils vous arrêtent, ils sont respectueux. Ils demandent... Voilà. Ça, on ne peut pas leur enlever cela. Mais bon, dans la zone d'Agué, qui est ma zone... Il commence toujours. Dans la zone d'Agué, qui est ma zone, tellement je... Moi, je suis un électeur, je bouge, tellement que... votre chef, je connais tous les points stratégiques, je connais tous les points stratégiques, Même ce matin... Non, moi, je suis toujours en règle. Non, non, pas ça. Non, moi, je suis toujours en règle, tellement que... Je connais les points stratégiques, tellement que par jour, par jour, deux ou trois fois, quoi. Quelle zone, à quel niveau... Agué. Entre limousine, la voie qui va, entre le haut 2000. Je vais tout citer, ce n'est pas tout les écris on dit. Il sait que j'ai raison. Maintenant, maintenant, bon, vous avez dit que c'est aléatoirement. Mais je... Non, c'est le chef qui détermine... Non, je parle des voitures, des usagers. Mais j'ai fait une remarque, un constat. 90% des conducteurs de... Je ne sais pas si je peux citer la marque de BM. Ils sont systématiquement arrêtés. Vous n'avez pas à nier. Mais je veux savoir pourquoi. Voilà. 90% des voitures BM... Parce qu'il y a un temps, il y a plein de voitures BM qui ont truqué leur numéro de châssis. Et c'était uniquement que des fausses plaques. Si vous allez à la section Lomé, présentement, vous allez voir les BM qui sont garés là-bas avec des fausses plaques. Quand ça vient au port, ils font d'une manière ou d'une autre, ils trouvent les anciens BM, ils vont au garage, on change le numéro châssis. On prend un autre châssis comme main et ils prennent l'ancienne plaque là pour vous mettre. Donc, vous allez voir que c'était... Ils connaissaient tellement le secret là que quand les BM venaient, c'était ça seulement. Vous allez voir que vous allez à la section Lomé aujourd'hui. Pour éviter de payer... La douane, c'est un manque à gagner pour l'économie. Il y a deux ans, trois ans, c'est la voiture là seulement qui a vendé à l'omé. Qui a vendé à l'omé. Avant que les... Voilà. Quand ça vient, peut-être j'ai roulé la voiture là, à un moment donné, je vois qu'elle est vieille, peut-être j'ai encore payé une autre. Au lieu d'aller dédouaner ça, maintenant, il va chercher le châssis de l'autre avec sa plaque, il met sur ça et il roule. Vous voyez donc, c'est déjà un manque à gagner pour l'économie du Togo. Donc, vous voyez donc, c'est ça qui fait que à un moment donné, on a carrément ciblé ce genre de voiture. Pourquoi il n'y a pas de fumée sans feu ? Voilà. J'ai capté un de vos secrets. Je voulais, concernant la visite technique et les... Comment on l'appelle ? TVM. Voilà. Bon, eux, c'est des... Oui, j'ai sûr. Eux, ils sont là juste pour contrôler. Donc, ça, je dis que que ce soit que la voiture ait l'assurance ou pas, eux, ils contrôlent ou ils ne contrôlent pas. Parce que je veux faire la nuance. C'est les agents qui contrôlent juste les TVM, la visite technique ou ils sont là pour contrôler si vous avez vos papiers. La TVM, c'est... La TVM, c'est l'autaire. C'est l'autaire qui sort et qui contrôle la TVM. La DCR ne contrôle pas TVM. La DCR contrôle uniquement les assurances et les visites techniques. Les visites techniques et permis de conduire. C'est juste pour faire la nuance parce que des fois... La TVM, c'est au niveau de l'autaire et ils ont une unité carrément aussi qui sort pour ce genre de contrôle. Et facilement identifiable parce qu'ils ont aussi des raisons de mouvement. C'est écrit même derrière TVM. Contrôle TVM. OK. Voilà. Oui ? Oh non, pour l'instant, c'est bon, on peut évoluer. Évoluons seulement, ça va venir après. Eh oui, on va donc évoluer. Et quel devait être justement le comportement des usagers de la route face aux agents ? Surtout quand on est interpellé. Quand on est interpellé, il faut obtempérer et respecter les injonctions de l'agent. L'agent vous interpelle. Bonjour monsieur, s'il vous plaît monsieur, nous sommes là pour un contrôle de routine. Est-ce que je peux voir votre permis ? Ce n'est pas la peine de commencer, pas à vous enflammer que j'ai été déjà contrôlé sur l'autre voie. Pourquoi vous voulez me contrôler ? Montrons-lui votre permis. Si c'est le permis, simplement, et il regarde le permis, le permis à jour. S'il vous plaît monsieur, merci beaucoup, bonne journée. C'est tout. Si le permis à jour, il peut demander la carte grise ? Ça dépend. C'est-à-dire, et c'est ce que je vous dis, que pour un bulletin de contrôle, le chef précise… Ah, OK. Oui, parce que pour aller au contrôle, on ne se lève pas comme ça pour se mettre sur la voie et commencer par contrôler. Depuis la base, la pièce à contrôler est déjà définie. On vous dit, aujourd'hui, vous sortez uniquement pour les assurances ou pour la visite technique. Demain, vous sortez uniquement pour les surcharges. Il peut y avoir peut-être des contrôles et incidents. Peut-être qu'on peut par moment faire, mais il y a quand même un objectif fixé pour se contrôler. Et sur tel point, peut-être tel point ici, tel point ici, est en train de contrôler peut-être la visite technique. Sur un autre point, ils sont peut-être en train de contrôler peut-être la sous-charge. OK. OK. D'accord. Donc, tout ça fait partie. Et vous contrôlez aussi, comment dire, la boîte à pharmacie, les insectes, et tout ça ? C'est le rôle de la DSR. Très bien. Parce que la boîte à pharmacie, quand vous voyez l'arrêté interministériel portant les codes des amendes forfaitaires, tout est là-dedans. La boîte à pharmacie, même on contrôle même les essuies glaces. Ah oui. Oui. Très bien. Les essuies glaces, même quand vous n'avez pas la sécurité de sécurité à l'intérieur de votre voiture, c'est une infraction. On contrôle même l'usure pneumatique. Voilà. le système de défoyage, de freinage. Parce que des fois, même tu interpelles un usager, difficilement, même il va s'arrêter. Il te dépasse, même si tu ne l'esquives pas, il ne peut pas ramasser. Pour défaut des insectes, l'amende, c'est combien ? C'est 5 000. C'est pas pour vous ? C'est 5 000 ? C'est 5 000 l'amende. Seulement, hein ? Oui, seulement. C'est lui qui dit seulement. J'ai une ici qui s'élève à 10 000. Ça s'explique ? Il y a le défaut des insectes. C'est pour les liquides, c'est-à-dire les camions transportant le carburant. Les liquides inflammables. Voilà. C'est pour eux, le défaut des insectes est à 10 000. Ok. Mais pour nos petites voitures, ça dépend de la catégorie. Ça fait l'objet de discussion. Ah oui, ok. Ça dépend de la catégorie de véhicules. De véhicules, ok. Donc, si par rapport aux liquides, aux véhicules de liquide inflammables, c'est à 10 000. Ok. Parce qu'on suppose qu'eux, vraiment, ils transportent le carburant et ils vont avoir un peu le même par rapport à nos petites voitures où peut-être on peut avoir une panne d'électricité qui peut être de manger rapidement. Justement, parlons de ce qu'il faut payer. J'aimerais savoir est-ce que l'agent du café ne dépasse pas un moment donné ce qui rentre dans les caisses de l'État ? Bon. Il faut reconnaître... Déjà, l'agent du café s'élève à combien ? Bon, peut-être que vous donnez l'agent du café. On ne disait pas l'agent du café s'élève à combien ? L'agent du café est aléatoire. Il paraît, il paraît... Bon, pas il paraît. Je le dis comme ça. Il paraît. On connaît ça. Oui, je le dis comme ça. Il paraît que... Ça fait beaucoup d'il paraît. Mes chers grands... Oui, parce que ça fait beaucoup d'argent. C'est ça. Ça fait beaucoup d'argent. Il paraît d'avoir un train que mes grands frères Tassima, là, c'est sous le permis que ça se glisse. Bon, vous savez... Oui, parce que ce qu'il dit, c'est important. Parce que souvent, vous êtes taxés de... Dans des communes ou dans d'autres pays, ce sont ces frais-là qui font l'argent à la caisse. Oui, ça veut dire que souvent... Vous avez des agents qui sont accusés de raquettes pour aller dans ces sens... Et il a posé une question que on a trouvée peut-être à nos jeans, c'est que quand on demande cette pièce, il n'y a pas... On demande... Parce qu'on essaie de trouver ce petit problème-là qui va forcément vous faire donner le café ou quelque chose. Des fois, quand il y a tout, on demande café même. non, ça, il n'y a pas de... Ça, parfois, vous m'envolez le faire volontairement. Non, volontairement. Parfois, vous m'envolez le faire s'il vous plaît. Effectivement, vous n'êtes pas les premières personnes à interpeller la DSR par rapport à ce genre de comportement. Eh bien, écoutez, les agents de la DSR ne sont pas là sur la route pour prendre de l'argent et mettre dans la poche. Très bien. D'abord, je vous dis que l'objectif premier de la création de la DSR, c'est la lutte contre la corruption et les raquettes. C'est l'objectif premier. D'ailleurs, c'est pourquoi ce corps est mix. OK. Avant, vous voyiez qu'il y avait la police à part et la gendarmerie aussi à part. Aujourd'hui, on a fusionné ces deux corps pour créer une unité. Et l'objectif premier était la lutte contre les raquettes et la corruption. dont aujourd'hui, les agents de la DSR qui se livrent à ce jeu, on a donné des numéros. Le 10-14 qui est là. Lorsque vous êtes victime, que l'agent de la DSR a pris l'argent chez vous et ne vous a pas sans un reçu, parce qu'il y a des reçus qu'on donne, des amendes qu'on donne. Parce que quand vous les voyez, ils ont toujours des amendes forfaitaires avec eux. Et ces amendes forfaitaires, ils vous verbalisent et l'agent-là, est versé au trésor. Donc si l'agent ne vous donne pas ce papier et il vous soutient l'agent, il met dans la poche, vous pouvez porter plainte contre cet agent. Plusieurs fois, on a dit ça, mais si les gens ne portent pas plainte, il y a la hiérarchie qui est là, il y a la division de la secteur qui est là, il y a nos chefs qui sont là. Venez porter plainte contre tel agent. On m'a contrôlé. C'est pourquoi il vous dit que le contrôle ne se fait pas au hasard. On connaît, même si vous donnez tel jour, même si c'est après un an, vous êtes victime peut-être d'une tracasserie policière et de la DSR, vous vous donnez, on va remonter, on a toujours la liste, les noms, tout ça là. On interpelle ces gens. On peut vous confronter. OK. Et vous allez reconnaître l'agent. Oui, tel, il m'a pris l'argent sans aucun reçu. Donc si les gens même se livrent avec certains agents indélicats, je le dis comme ça, peut-être, ils donnent l'argent et après tu dis non que l'agent l'a pris l'argent, il n'a pas, il faut signaler. Il y a le numéro vert qui est là, signaler ces gens de comportement. Vous savez que maintenant si c'est l'agent... Attends, je n'ai pas fini. OK, allez-y. Vous savez que lors de nos bilans, il y a des sanctions, les gens vont même ça à la révocation. Il y a les gens même qui sont versés même dans leur corps. Renseignez-vous bien. Très bien. Les agents des cas de comportement et de ces gens de comportement qui sont signalés, ces agents sont reversés directement dans leur corps d'angile. Parce que si je suis policier et on vient, on me dénonce automatiquement, on me revient avec une sanction en même temps. Des fois, peut-être, c'est une suspension de six mois. On est sanctionné. Tout là, c'est... Oui, dans l'armée, c'est qu'il n'y a pas de... C'est la tolérance zéro en matière de raquettes. Quand on te dénonce, c'est qu'il faut savoir que c'est une tolérance zéro. Mais si vous ne dénoncez pas, comment peut-être les chefs peuvent savoir que voilà, nous sommes victimes des raquettes sur la voie ? Et puis souvent, les usagers, en tout cas, ceux qui ne sont pas en règle, c'est eux qui tentent aussi de corrompre l'agent. Mais quel doit être le comportement de l'agent justement quand c'est... C'est la situation inverse. C'est-à-dire que l'usager n'est pas en règle. Il sait qu'il n'est pas en règle et il essaye de corrompre. Au lieu de 5 000 francs pour prendre le récit. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à dénoncer. Parce que, on dit qu'il y a un corrupteur, il y a un corrompu. Il essaie de soudoir l'agent. L'agent peut-être, lui aussi peut-être, il regarde, il regarde, personne ne va. Mais je vous dis que... Mais quel doit être normalement son comportement devant cette situation ? Il doit sévir. Il prend les pièces et il lui donne un récipicé. Très bien. De venir, s'il n'est pas en mesure de payer, il lui donne un récipicé en bonne et due forme et il vient à la direction. Et là-bas, il est sanctionné d'abord. Si peut-être, c'est pour un défaut d'assurance, quand vous venez d'abord, vous renouvelez votre assurance. Vous renouvelez l'assurance, vous renouvelez la visite technique et vous revenez, on vous fait encore l'amende. Avant de récupérer. Avant de récupérer les pièces. Très bien. Donc aujourd'hui, franchement, nous sommes en train de sensibiliser aussi nos hommes pour vraiment éviter ces cas de corruption. Je vous ai dit que c'est des cas de corruption, c'est l'objectif même qui a fait créer cette unité-là. Très bien. À ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement comme impact de votre travail en matière de sécurité routière ? Bon, je me dis, comme impact aussi, je veux dire, comme impact aussi, si la DSR n'était pas là, comment serait aujourd'hui ? Quel bilan on devait faire aussi ? En matière d'accidents. En matière d'accidents. Vraiment, la DSR fait beaucoup de choses, sans vous mentir. Malgré qu'il y a vraiment la reprédition des accidents, on n'arrive pas à baisser les accidents. Parce que notre rôle premier même, c'est de prévenir les accidents en amont. maintenant, si on n'arrive pas à le faire quand même, il faut savoir qu'on fait un grand travail. Aujourd'hui, je vais vous dire que si vous allez au service permis, vous allez voir comment le nombre de permis au transport routier commence à courir. Il fuit un temps, vous allez voir un cas d'accident sur la voie publique. On va vous dire, le gare a fuit. Parce qu'il n'est pas détenteur d'un permis de conduire. Aujourd'hui, je vous dis, même s'il y a des cas d'accident, on sait que c'est des gens qui sont quand même détenteurs des permis de conduire. Quand vous prenez la visite technique tout le temps, aujourd'hui même, vous allez voir que même au niveau du transport routier, on a même scindé la visite des gros camions et la visite, avant, tout se faisait, tout le monde allait. Vous allez voir qu'il y a tellement l'affluence. c'est vraiment la DSR qui est derrière les gens comme ça. Au niveau des assurances, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vous assure que la majorité des cas de voitures qui vous le sont vraiment assurées par rapport au niveau de l'assurance. Aujourd'hui, vous voyez, au moins 90% des usagers de la route, ceux qui roulent la moto, ils sont toujours porteurs de casques. Ils sont toujours porteurs de casques. Et ça là, c'est un travail que nous avons fait depuis 2014 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il reste ce qu'on remoque. Oui, je pense qu'on a quitté quelque part, on a fait d'aller quelque part. Donc, on va aller un peu du soir, du soir. Je pense qu'entre temps, déjà, il y a l'autorité qu'il avait déjà annoncé et très bientôt même, ça va commencer. Parce qu'avant que ça commence, c'est ce que vous avez dit, notre rôle premier, c'est la sensibilisation. Nous devons passer par la sensibilisation pour expliquer à la population, aux usagers, le bien fondé du remorqué qui doit aussi porter le casque quand il est remorqué. Parce que, toi, tu vois, tu as remorqué que l'autre, lui, il a porté et qu'il y a un danger, c'est que c'est l'autre qui est sauvé et toi, tu perds ta vie comme ça. Donc, il faudrait vraiment que... Le travail avait déjà commencé, sinon nous l'avons fait déjà. Maintenant, c'est qu'il va arriver un temps où on va taper sur la table et l'ascension, l'ascension aux ivages. Je pense que c'est comme ça qu'on a commencé pour le casque de moto aussi. On a fait des sensibilisations depuis 2014. La répression a commencé en 2017 seulement. Et quand la répression a commencé, je pense que tout le monde est rentré dans les rangs. dans les rangs aujourd'hui, on voit que sur nos routes, vraiment, la majorité porte vraiment des casques et ça réduit vraiment beaucoup de traumatismes carniens au niveau du CHU. Merci beaucoup. Mon cher ami Aviel, vous avez déjà votre permis ? Oui. Ah, c'est bien. Allez, super. Merci. On arrive au terme de cette émission. et le tenant. Qu'est-ce sera votre mot de la fin ? Bon, pour le mot de fin, j'invite vraiment tous les usagers de la route à faire preuve de vigilance, de patience, de courtoisie. Vous savez, les accidents de la route, je les dis, c'est nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons les facteurs de risque des accidents, c'est le facteur humain qui bat le record. Parce que je me dis, c'est l'homme qui est toujours au centre de tout. Parce que quand vous prenez votre véhicule, c'est vous qui le conduisez, c'est vous qui manipulez tout. Donc, je pense que si tous les usagers prenaient conscience de comment je dois vraiment rouler en circulation et savoir en tête que je ne suis pas la seule personne en circulation, j'ai d'autres usagers. Il y a aussi des piétons qui sont là, il y a des motocyclistes. Donc, si chacun vraiment respectait comment se comporter en circulation, je pense qu'on aurait beaucoup évité des cas d'accident. Et je pense que la conduite aussi, en état d'ivresse aussi, il faut qu'on évite cela. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand vous prenez la voie du contournement, tous les lampadaires sont partis comme ça. Vous prenez la voie du contournement, tous les lampadaires sont partis à cause de quoi ? Et c'est la nuit. Les gens reviennent des boîtes de nuit à toute vitesse. Il y a d'autres même qui rentrent dans des maisons, ils cassent même les clôtures. et ils rassemblent. Oui. Non, ça fait rire, mais vous savez, une vie, sortir juste seulement, aller se faire plaisir et ne plus revenir et dire qu'on dise qu'il est sorti, il a pris un verre et c'est la fin de sa vie. C'est dommage. C'est dommage et déplorant vraiment. Je pense qu'il faudrait vraiment que chacun de nous prenne conscience, que tous les usagers de la route prennent conscience du danger qui existe en ne respectant pas le code de la route. Très bien. Merci beaucoup à vous. Et à travers vous, je vais dire un bonsoir et bonne année à tous les agents de la DSR. On est très amis avec tous pratiquement et oui, 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 on se rencontre tous les jours et je vous salue. Vous faites un travail vraiment formidable. Donc à travers vous, félicitations et bon courage à eux. Merci. Et vous permettez aussi que je dise un bonsoir au directeur de la DSR, le commissaire principal, Sugi. Merci beaucoup à lui. Vous lui transmettrez aussi nos salutations. Je ne m'enquête pas. Et un grand bonsoir et bonne année aussi au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. le général Yark Damra. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Luc. Armel. Aviel. Ah, Armel. Bon, c'est pas... Oui, oui, oui. Aviel, merci. On ne va pas rimer aujourd'hui. Non, non, non. Et le grand merci, c'est à vous, le tenant de police congoire, Kandim Alik, chef section DSR Chevie. Merci d'avoir cette invitation. Merci. Et chers amis, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. et merci aussi à vous à la maison, chers amis. Le résultat de notre petit sondage, ce sera dans le numéro prochain. Voilà, portez-vous bien. La rediffusion, pour ceux qui ont manqué quelques minutes de ce numéro, eh bien, ce sera vendredi à 14h10. Le prochain rendez-vous, normal, c'est le dimanche prochain, voilà, avec la même équipe. Bonsoir chez vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501